mes amis jardiniers bonjour chez vous d'ici et d'ailleurs bien aujourd'hui j'ai à nouveau le plaisir de partager une petite vidéo avec vous ça va pas être tellement long c'est juste pour vous donner un peu de nouvelles vu que ces derniers temps on a eu beaucoup de beaucoup de soucis avec les avec la météo voilà il pleuvait pour certains endroits et de l'inondation pour d'autres bon ben voilà tout est revenu dans l'ordre j'espère que tout va bien chez vous aujourd'hui ma petite vidéo ne va pas être long comme vous voyez là je suis face au soleil là maintenant il est à peu près 11h30 voilà on a presque entamé une demi journée voilà le plaisir est pour moi aujourd'hui de vous partager cette petite vidéo en espérant que de votre côté tout va beaucoup mieux pour les gens qui ont des petits soucis de bain de potager voilà qui a eu du mal à démarrer en tout cas moi j'ai bien démarré à part que mes tomates là il ya une petite partie sur laquelle j'ai eu une maladie que tout le monde connaît le mildiou ben j'ai réussi à éliminer petite partie et il ya une autre partie où vous verrez dans la vidéo j'ai quand même j'étais épargné de cette petite maladie de tomates vu que je les ai éloigné heureusement tout n'a tous ces tomates n'a pas été planté à le même endroit peut-être j'aurais tout tout planté voilà tout est auquel a même endroit j'aurais peut-être eu cette surprise voilà eh ben on va pas trop perdre de temps et je vais vous quand même vous montrer là un slawé voilà c'est mon slawé avec mes chouchous voilà accompagné de mes chouchous bon pieds bon oeil les tomates se réveillent tomates où es tu le soleil te cherche ils sont là mes belles tomates ils se réveillent voilà maintenant le soleil il est là présent les tomates ils y sont aussi mes tomates grappes ils y sont ils sont là à nouveau voilà suite à au contact du milieu ben j'ai réussi quand même à à les éliminer peut-être pas à 100% mais j'ai réussi à limiter les dégâts voilà ils sont les tomates grappes maintenant j'attends qu'ils mûrissent voilà il ya quand même quelques tomates par contre j'ai tout éliminé les les feuilles du bas et les gourmand tout le long là comme vous voyez tout le long j'ai supprimé quelques quelques pieds qui étaient déjà atteints ben voilà voilà j'ai fait un petit traitement vitamine c voilà et tout revient dans l'autre de même pour les saints pierre et les tomates russes ben eux ils ont pas de maladie j'ai quand même réussi à à les éloigner le virus ce qu'en présent ça va je vais vous donner quelques exemples là ils sont bien garnis j'ai déjà ramassé quelques tomates bien mieux voilà pour l'instant il n'y a pas de souci tout va bien tout va bien après on touche du bois voilà j'ai encore quelques tomates là qui commence à à mûrir j'ai aussi quelques tomates séries cette année j'ai pas planté beaucoup non plus j'avais pas beaucoup de place alors j'ai essayé de de repiquer et un minimum des tomates séries parce que ça aussi ça prend de la place et puis bon on consomme mais un peu moins que les tomates normales pour les patates douces je vais quand même vous donner un peu des nouvelles bon pour l'instant il n'y a que des lianes des feuilles vertes pour les patates c'est pas la peine d'en parler mais en tout cas ça commence à prendre de l'avance comme vous voyez là tout le long jusqu'au bout là bas je vais avancer un peu jusqu'au bout pour vous montrer tout ça ben ça y est ça se développe mais après est-ce qu'il y aura une suite est-ce que j'aurai des patates douces ça je peux pas vous dire à côté j'ai les haricots à écossais là ben ils sont déjà en fleurs bientôt je vais commencer aussi à récolter mes haricots à écossais pour l'instant je me contente des fleurs d'haricots les piments les piments oui bon peut-être pas pour tout le monde mais ça pousse ça grandit ça se développe et il y a des piments je vais avancer un petit bout là je vais vous montrer quelques plants de piment il y a aussi des poivrons bon ben les poivrons cette année j'en ai pas fait beaucoup mais en tout cas les piments ça va ça va cartonner hein je vais avancer un petit peu plus loin pour vous montrer les différentes variétés là c'est des piments ils sont un petit peu plus petit comme vous voyez à l'écran plus petit et peut-être encore plus piquant voilà j'ai plusieurs variétés voilà mes piments du jardin le tour du potager ça ça continue voilà à l'efface là à l'écran ce que vous voyez maintenant ce sont mes haricots à écossais et dernièrement j'avais posté une vidéo là sur les haricots qui étaient sémés après avoir récolté des fèves je les ai sémés juste après ah ben voilà aujourd'hui ça y est j'ai déjà buté et biné en même temps voilà c'est toute la parcelle que vous voyez maintenant voilà qui a repris la place de mes fèves ce sont des haricots à écossais à côté j'ai une ligne d'aubergines aussi je vais vous donner juste un petit exemple là ils sont à 6 à 7 feuilles mais c'est tout le long je veux pas tout filmer voilà je vous donne juste une petite exemple là tout le long ce sont mes aubergines voilà mon petit tour de potager continue je vais quand même vous montrer le côté tomate toujours mais c'est la variété saint-pierre et russe voilà et bien de ce côté j'ai pas de maladie j'ai beaucoup de tomates par contre ça ça mûrisse tout doucement ben j'ai eu de la chance jusqu'à présent ça va c'est j'ai d'énormes tomates voilà vous voyez là saint-pierre c'est de la variété russe et saint-pierre j'ai fait un mélange en tout cas jusqu'à présent j'ai pas eu la maladie le mildiou voilà j'espère que tout ça ça va bien se passer que je pourrais continuer à faire de belles récoltes de tomates vous vous rappelez de la dernière vidéo qui a été postée et sur les semis des semis plantations de courges comment sémer et planter en gros les butanotes voilà j'ai un exemple à vous donner sur le résultat de cette vidéo là c'est la suite ben je commence à en avoir des butanotes et à côté j'ai aussi là une autre variété proche aussi des butanotes c'est une semence que qui vient du côté de la réunion voilà comme vous avez constaté j'ai à nouveau une deuxième petite plantation de bergine des piments voilà tout le long là ça pousse ça se développe voilà voilà aussi bientôt j'aurai des piments et des aubergine si tout va bien le petit tour du potager continue maintenant je vais vous faire un petit zoom là vite fait je veux pas rester longtemps sur la sur l'aspect de mes piments ben là maintenant c'est une autre variété ben ils ont à peine 15 17 cm de hauteur et bon ben nous on appelle on appelle ça des petits piments d'oiseaux voilà typiquement j'ai pu manger bon ben ils vont pas devenir tellement grand bon ils vont monter jusqu'à peut-être 25 30 cm 35 cm de haut après je vais couper les têtes pour qu'ils développent un peu plus voilà j'en ai pas beaucoup là j'en ai une deux trois quatre cinq j'ai un sixième plan à côté voilà c'est un de mes voisins jardiniers compatriotes qui m'a donné des plans voilà je les ai repiqués voilà ici j'ai une ligne d'haricots à écossais voilà que j'avais sémé un peu à divers endroits ben j'ai aussi pris le reste des tiges des fèves là j'ai mis au pied voilà c'est des tests que j'ai fait comme ça de temps en temps ben j'ai mis les les branches là les tiges des fèves tout le long des pieds de mes pieds d'haricots à écossais ça permet de garder l'humidité et ça me ça m'économise ça me fait économiser aussi une arrosage ça garde l'humidité voilà j'ai fait un test là tout le long tout le long sur 4 mètres un peu plus de 4 mètres j'ai pris le reste des tiges des fèves voilà j'ai mis tout le long contre mes pieds d'haricots ça ça permet de garder l'humidité et aussi du moins arrosé une petite économie de plus mes amis de la nature les abeilles ben ils y sont ils sont là toute la journée quotidiennement sauf quand il y a trop 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 de soleil bon ben ils vont se mettre à l'ombre voilà c'est pas joli tout ça c'est quand même beau la nature ben voilà je vais terminer mon petit tour de potager en vous souhaitant le bon jardinage que le beau temps soit fait pour tout le monde voilà du côté de chez nous là en alsace ça va il pleut un petit peu de temps en temps temps en temps il ya un soleil ben on essaye d'équilibrer tout ça pour pouvoir un exemple arrosé surtout le matin mais pas les après midi parce que il ya des jours où ça chauffe fois voilà et on peut même pas travailler en plein soleil non plus voilà bon ben sur ce bon jardinage à vous et puis on se donne rendez vous à une prochaine vidéo bye bye